Bonjour à tous, je reviens vers vous pour un petit tuto maquillage. Donc il m'a été demandé par Jeanne, donc une de mes abonnées qui est devenue une amie aussi virtuelle. Voilà, j'apprécie beaucoup cette femme. Et elle m'a demandé de faire un petit tuto maquillage cuivré. Elle me l'a suggéré, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que les beaux joueurs arrivant, on a envie de couleurs un peu plus lumineuses. Donc je me suis dit, allez, on se lance, on en fait un. Donc voilà, ça va être ce maquillage que je porte sur les yeux que vous allez voir. Donc je l'ai réalisé avec une petite palette de chez Too Faced. Donc la Ginger Braid Cookie et ma palette Moondust. Voilà, donc je vous fais de gros 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 bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Nous allons donc passer au maquillage du second teint. Donc tout d'abord, je vais prendre ma petite palette de chez Too Faced, la Ginger Braid Cookie, comme ceci. Mais bien évidemment, vous pouvez prendre n'importe quel autre phare à votre convenance dans les mêmes teintes. Et donc je vais utiliser les trois phares qui se trouvent en haut. Donc tout d'abord, je vais prendre le premier phare, le plus clair, qui s'appelle Ginger Cream. Pour, comment, excusez-moi, je ne trouve plus mes mots. Pour unifier, pardon, la paupière mobile. Euh, non, la totalité de la paupière. Donc j'en mets partout. Évidemment, si je dis la totalité, c'est partout. Voilà, sur toute la paupière mobile. Donc je mets grosso modo, hein, il n'y a pas besoin d'avoir des mouvements très précis du fait qu'on en met partout et que c'est très clair. Ensuite, je vais prendre le second phare, donc un marron, un marron moyen, un marron chocolat. Celui-ci s'appelle Maple Syrup, mais voilà, si vous avez un marron chocolat de n'importe quelle marque, ça ira très très bien. Et je vais donc le mettre dans la banane. Donc en faisant des petits mouvements, justement, de banane ou de demi-lune, comme ceci, dans le creux de paupière. Donc moi, je remonte bien au-dessus du creux de paupière parce que j'ai la paupière légèrement tombante. Mais si vous n'avez pas la paupière tombante, vous faites en fonction de la forme de votre oeil. Si vous n'êtes pas sûr de vous, allez-y à tâtons. Vous mettez tout d'abord vraiment dans le creux de paupière et puis ensuite, vous vous regardez dans le miroir. Et en fonction de ce que vous voyez, vous faites à votre convenance. Donc vous pouvez remonter légèrement le fard ou le laisser juste dans le creux en fonction de votre oeil et puis de ce que vous aimez. C'est vrai que le maquillage, c'est un peu compliqué. On peut donner des bases, on peut donner des astuces. Mais c'est un peu compliqué de dire aux gens, faites exactement la même chose que moi. Puisqu'en fonction de la forme de vos yeux et de vos paupières, de la hauteur de vos paupières, de la largeur, la longueur, entre guillemets, de vos sourcils, etc. Vous allez travailler les fards différemment. Une fois que j'ai appliqué ce premier fard brun dans la banane, je vais prendre un pinceau plat. Voilà, donc n'importe quel pinceau plat, on s'en fiche. Je vais donc utiliser le troisième fard, celui qui est donc cuivré, puisque c'est vraiment ce qui nous intéressait pour ce make-up. Donc ici, il s'appelle Ginger Snap. Et donc, je vais en prélever sur mon pinceau plat. Donc les fards de cette palette sont très, très, très poudreux et très chuteux pour les fards pailletés. Donc ce n'est pas évident de s'en servir. Moi, je n'ai pas voulu les humidifier parce que je n'ai pas vraiment envie d'abîmer ma palette, entre guillemets. Donc vous allez placer ce fard sur la paupière mobile, là où on n'a pas mis de fard, en fait. Donc sur les trois quarts de la paupière mobile. Donc au départ, vous le déposez, puisque vous allez utiliser un fard qui est quand même assez irisé. Même si vous n'avez pas le même fard que moi, mais vous allez en trouver un dans les mêmes teintes. Ce sont des fards qui sont assez irisés. Donc les fards irisés, en fait, sont très, très chuteux. Enfin, il est même pailleté un petit peu. Donc c'est très, très chuteux par rapport à un fard mat ou à un fard satiné. Donc on dépose déjà le fard en tapotant. Et ensuite, on va pouvoir le lisser un petit peu avec le pinceau, une fois qu'on l'aura appliqué. Donc là, je l'applique sur quasiment toute la paupière mobile, vous voyez. Je m'arrête juste ici, à peu près. Voilà. Donc je ne le remonte pas plus haut que le creux de paupière. Ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Là, je reprends mon pinceau fluffy avec un petit peu du marron que j'ai mis dans la banane. Et je refais la même chose. Je vais donc repasser mon pinceau dans la banane avec un petit peu de brun. Ce qui va nous permettre de flouter un petit peu le maquillage, de flouter les fards entre eux, etc. Ensuite, je vais prendre un pinceau que l'on appelle un pinceau crayon. Donc un pinceau avec un embout comme ça, assez fin, vous voyez, un petit peu en pointe de crayon, tout simplement. Et là, je vais utiliser le fard marron qui se trouve en dessous du brun que l'on a utilisé au début. Donc vous prenez tout simplement un fard brun, un peu plus foncé que celui que l'on a utilisé pour le creux de paupière. Donc celui-ci s'appelle Cup of Joe. Voilà. Donc il est légèrement irisé, mais ce n'est pas la peine forcément de mettre un fard irisé. Vous faites en fonction de ce que vous avez comme fard à la maison. Et là, je vais le mettre en ras de cil inférieur. Et je remonte légèrement pour fermer en fait le coin externe de l'œil. Je floute un petit peu le ras de cil. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau fluffy, donc un peu comme celui-ci, mais plus petit. Vous voyez la différence entre les deux. Et je reprends mon fard brun plus foncé que j'ai mis en ras de cil inférieur. Et je vais faire mon coin externe de la paupière supérieure. Donc j'en dépose dans le coin externe, comme ceci. Et puis, je passe légèrement dans le creux, mais sans élargir, sans sortir en fait du creux de paupière. Je reste vraiment dans le creux de paupière. Et je reviens un petit peu sur l'oranger, sur le cuivré. Voilà. Donc ça va foncer légèrement le coin externe de mon œil. Si on veut quelque chose d'encore plus intense, on peut tout à fait mettre même un peu de noir. Mais moi, je n'ai pas envie. Je trouve que c'est suffisamment intense comme ça. Je reprends mon pinceau fluffy qui est plus gros. Et je vais flouter tout ça. Donc je floute. Alors je frotte légèrement le bout de mon pinceau, en fait, sur l'endroit où j'ai déposé le fard. Je passe devant vous, je suis désolée. Et je regarde en face de ma fenêtre pour voir si les deux yeux sont à peu près de la même intensité. Donc, j'ai des chutes, mais les chutes, on va s'en occuper par la suite. Je reprends mon pinceau plat. Et je vais reprendre du fard cuivré sur mon pinceau plat. Et je repasse du fard cuivré partout où j'en avais mis au départ. Voilà. Et donc là, je mélange légèrement avec le fard foncé qui se trouve sur l'extrémité extérieure de mon oeil. J'en remets un petit peu. Après, ça c'est pareil. Vous faites selon votre bon vouloir, selon vos envies, selon le résultat que vous avez obtenu sur votre oeil. Est-ce que le résultat vous convient ? S'il vous convient ainsi, vous vous arrêtez là. Si vous avez envie de plus d'oranger, de plus d'intensité, vous y allez. Donc là, moi, au niveau de l'oranger, je vais le laisser comme ça. Je vais ensuite m'occuper de mes petites chuchutes. Non, pas tout de suite. Je fais n'importe quoi là. Donc, je peux fermer ma petite palette comme ceci. C'est ma préférée, en fait, du coffret, le grand décafé de Too Faced. C'est vraiment ma préférée. Les couleurs sont très, très belles. Le bronzer est juste magnifique. Et donc là, je vais prendre la Moondust de chez Urban Decay. Alors, si vous n'avez pas la Moondust, vous pouvez tout à fait laisser le maquillage vous arrêter à cette étape-là, au niveau des fards. Ou utiliser un autre fard. Donc, moi, je vais utiliser le fard qui s'appelle Element. Donc, celui qui est cuivré, bien évidemment. Parce qu'il est très, 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 très pailleté. Et c'est un cuivré avec des reflets rosés. Je l'aime beaucoup. Mais, voilà, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Vous n'êtes pas obligé non plus de remettre un fard par-dessus le fard cuivré que vous avez à poser au départ. C'est vraiment en fonction, toujours pareil, de vos envies, de vos attentes, du résultat que vous souhaitez donner au maquillage. Donc, moi, je vais prélever le fard Element tout doucement. Parce que celui-là, il est encore plus poudreux et plus chuteux que celui de la palette Gingerbread Cookie. Et donc, je vais en déposer en tapotant légèrement là où j'ai mis le cuivré tout à l'heure. Donc, il est vraiment très, très chuteux. C'est pour ça que je vais vérifier les chutes seulement après. Parce que, donc là, je remonte légèrement, voilà. Voilà. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau, tout petit, 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 le plus petit que vous avez. Et je vais prélever le fard Spectra, non, Spectre, le fard le plus clair de la Moondust. Donc, pareil, vous pouvez prendre un fard clair, rosé, irisé ou un fard blanc irisé ou tout simplement un highlighter. Et je vais en déposer dans le coin interne de l'œil. Donc, je reviens toujours un petit peu sur le début du fard marron que j'ai mis en paupière inférieure. Alors, excusez-moi, je ne trouve plus mes mots. Je referme ma palette. Là, je vais reprendre mon petit... Ah ! Je vous dis, je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Mon petit concealer de chez Action. Et je vais en remettre un petit peu sous mon œil. Ça va me permettre de cacher un petit peu les chutes de paillettes. Donc, moi, je l'étale au doigt. Et en même temps, voilà, je remonte par ici. Ça me permet de bien déterminer le bord, en fait, de mon maquillage. Voilà, en ce qui concerne les fards. Donc là, une fois qu'on a fini les fards, il ne reste pas grand-chose à faire. Un trait de crayon noir dans la muqueuse. Parce que j'ai envie d'avoir un œil un peu charbonneux. Voilà. Et puis, un mascara noir. Donc, pour moi, ce sera le volume million de cils fatal que j'adore. C'est vraiment mon mascara fétiche favori. Je l'avais gagné dans un concours réalisé par Cathy de la chaîne Cat Size. Et depuis, c'est vraiment mon mascara préféré. Donc, je l'aime tellement que je n'ai pas envie d'en changer. Alors, j'en teste d'autres, bien évidemment. Mais c'est vraiment vers celui-ci que je me retourne le plus régulièrement. Voilà. Donc, moi, le mascara, je l'applique toujours en deux temps. Donc, je laisse légèrement sécher. Et puis, je vais appliquer une seconde couche. Je n'ai pas pris le temps de recourber mes cils au préalable. J'aurais dû le faire. Mais voilà, je n'ai pas apporté mon recourbe-cil avec moi. Je l'ai oublié. Voilà. Donc, c'est de ma faute. Je ne recourberai pas mes cils. Tant pis. Mais bon, ça va le faire. Ils ne sont pas non plus trop... Ce n'est pas trop la catastrophe en ce moment au niveau des cils. Donc, je mets une seconde couche. Alors, moi, j'aime les mascaras quand ils commencent à vieillir un petit peu. Celui-là est tout neuf parce que je l'ai racheté au promo beauté de Claire. Donc, là, c'est sa première utilisation aujourd'hui avec vous. Donc, voilà. Je n'aime pas trop quand ils sont neufs. Je trouve qu'ils sont difficiles à utiliser. Il y a trop de matière. Mais bon, il faut bien commencer par les utiliser à un moment ou à un autre. Et comme c'est mon mascara préféré, je voulais l'utiliser pour ce make-up qui est réalisé pour vous. Voilà. Donc, j'ai un peu de paquet dans les cils. Ça, je n'aime pas. Je vais essayer d'y remédier, mais ce n'est pas évident. Donc, voilà pour ce maquillage dans les tons dorés, cuivrés, excusez-moi. Donc, ce n'est pas que du cuivré, bien évidemment, puisque j'ai associé des fards bruns avec. Mais voilà, je trouvais que c'était plus joli que d'utiliser vraiment que des teintes cuivrées. J'aime beaucoup ces couleurs, en fait. Bon, j'ai les yeux marrons, donc on peut utiliser vraiment toutes les teintes avec les yeux marrons. Mais je trouve que même, par exemple, sur des yeux un peu bleu-vert, ça doit être très, très joli. Donc, je vais vous rapprocher pour vous montrer le maquillage au final, que vous puissiez justement voir un petit peu de plus près ce que ça donne. Donc, j'essaye de ne pas vous donner le mal de mer. Je vais me mettre en face de la lumière. Et donc, voilà ce que donne le maquillage. Voilà pour ce petit tuto maquillage dans les teintes cuivrées. Merci. 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 Merci.